Yo ! Salut à tous, nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite séance qu'on peut faire dans son home gym. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'énormément de matériel, puisqu'en fait, il n'y a besoin que d'une barre de traction et d'une barre droite. Donc là, moi, j'ai une barre olympique de chez ATX que j'ai achetée sur un site allemand, mais vous pouvez aussi très bien utiliser une barre droite toute simple que vous achetez chez Descaplons. Donc, en soi, la séance, elle se décompose de la manière suivante. Il y a une partie d'échauffement, ensuite, on attaque sur quatre exos différents. C'est des tractions, du rowing, du curl et du curl concentré. Donc, l'important, à chaque fois, ça va être de recruter le maximum de fibres musculaires, puisque chaque exercice va vraiment avoir vocation à cibler certaines parties. Avec les tractions en pronation, on va surtout cibler le grand dorsal, puisqu'il va permettre, en fait, de rapprocher le bras du corps. En ce qui est des répétitions et des séries, libre à vous de vous les fixer, puisque ça, ça dépend vraiment de chacun. L'essentiel, c'est vraiment de garder une forme qui soit plus ou moins propre tout au long de l'exercice. Comme vous pouvez le voir, ma forme n'est pas forcément parfaite. C'est vraiment quelque chose que je suis en train de corriger au fur et à mesure. Petit à petit, ça vient. Mais franchement, ce qui est vraiment utile pour apprendre vraiment le mouvement de la traction, c'est un élastique. Ça ne coûte pas très cher. Vous pouvez l'acheter chez Decathlon. Il y a des niveaux de progression et ça va donner plus ou moins de résistance. Ça va vous aider plus ou moins. Pour en revenir à l'exercice lui-même, c'est vrai que moi, j'aime bien varier les prises, parce que c'est vrai que ça va target plusieurs parties du dos et aussi des biceps. Surtout quand on fait la prise en supination, en fait, parce que d'abord, c'est les biceps qui vont être engagés et après les grands dorsaux. Après, à moindre échelle, il y a aussi des muscles insoupçonnés qui vont travailler du style les deltoïdes ou alors les pectoraux. Ça, je ne savais pas du tout. Avant de faire les recherches, je n'avais vraiment aucune idée que les tractions pouvaient engager les pectoraux. Et pourtant, c'est le cas. Et c'est vérifiable parce qu'en fait, les muscles des grands pectoraux vont assister les muscles des grands dorsaux à rapprocher les bras du corps, en fait, tout simplement. Vous pouvez vérifier ça facilement, vous suspendez la barre de traction et vous sentez, en fait, tout simplement, que le grand pectoral est sous tension, vous sentez que l'insertion est sous tension. Ensuite, le deuxième exercice que j'aime bien faire pour enchaîner, c'est le rowing, parce que ça va travailler le dos d'une manière différente. Ça va surtout travailler son épaisseur, puisqu'on va solliciter principalement les trapèzes, les rhomboïdes et l'arrière d'épaule. Bref, tout ce qui se trouve dans la partie supérieure du dos. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un exercice qui complète parfaitement les tractions. Comme quoi, juste avec deux exercices tout simples, on peut vraiment avoir un entraînement du dos complet. Il n'y a pas vraiment besoin de faire toutes les machines de la salle. Juste deux exercices bien faits avec pas mal de séries, pas mal de répétitions suffisent amplement. Pour le rowing, je fais deux variations. Je fais du rowing classique et du pendler row. Dans cette deuxième variation, en fait, on part du sol et on revient au sol. Ce qui nous oblige, en fait, à reprendre la charge au point mort, entre guillemets. L'intérêt, c'est que quand on est fatigué, on ne peut pas tricher. On ne peut pas faire ce mouvement de balancier que je fais, vous voyez sur la vidéo. Quand je suis fatigué, j'ai tendance à faire un mouvement de balancier sans forcément me rendre compte. Avec le pendler row, il n'y a pas de balancier possible puisque je repars de la position de départ. Enfin, pour terminer, ça va être la partie biceps. On va se focaliser sur deux parties du biceps, donc le braquial et le braquial antérieur. Avec le curl classique, on va plutôt mettre l'accent sur le biceps braquial. Et avec le curl marteau, ça va être le braquial antérieur. C'est pour ça que j'aime bien alterner les deux au sein d'une même série. En fait, tu fais, par exemple, six répétitions de curl normal et six répétitions de curl marteau. Pourquoi dans cet ordre-là ? Tout simplement parce que c'est plus fatigant de faire du curl normal que du curl marteau. Donc, on fait les six répétitions les plus effectives possibles au curl. Et après, c'est, entre guillemets, un peu plus facile de faire du curl marteau. Je ne pense pas que j'arriverai à faire l'inverse. Le dernier exo que je vous propose, c'est du curl concentré. Donc là, on va prendre un point d'appui. Donc moi, je prends un banc. C'est ce qu'il y a de plus simple, à mon avis. Mais c'est vrai qu'il faut quand même un bon banc. Parce que là, en l'occurrence, le lien glisse un petit peu. C'est assez compliqué de bien se placer. Mais une fois qu'on y est, c'est vrai qu'on sent vraiment la contraction au niveau du biceps. Donc pour moi, c'est toujours mon finisher. C'est un exercice que s'il est bien exécuté et que l'extension est complète, il va vraiment taper dans les deux portions du biceps. Et que je trouve que ça met vraiment un point d'honneur à la fin de la séance. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi en commentaire vos exercices préférés. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501